Et carnet de rando toujours à Champs-Rousse pour un troisième épisode sous le soleil et de nouveau avec Grégoire, ça lui a tellement plu la semaine dernière qu'il a décidé de venir cette semaine avec moi. En plus on va dans un endroit je crois que tu connais par coeur, c'est la Cachoir. Oui mais on s'en lasse pas quand même. Combien de fois tu y vas par saison ? Je vais pas compter mais une quinzaine de fois. Bon cinquantaine de fois moi je dirais même. Allez si vous c'est la première fois on vous y amène c'est parti. Une nouvelle journée démarre à Champs-Rousse. Nous on va tourner le dos aux remontées et au domaine skiable mais aussi à la chartreuse réapparu sous un soleil retrouvé. Aujourd'hui c'est direction le lac Achard. Si c'est la rando la plus connue ici c'est parce qu'elle cumule les avantages. Les paysages sont superbes, quelle que soit la saison, notamment sur le plateau de l'Arcel et le Rocher de l'Homme. Là c'est qu'il commence à faire chaud. On a pu tomber la veste déjà. Pas la même que la dernière fois. La durée de la balade est quant à elle très abordable, moins d'une heure depuis Champs-Rousse et sans réelles difficultés. En hiver, loin du tumulte des pistes, le randonneur plonge dans un havre de nature. Les rochers et les pelouses ont cédé leur place à un épais manteau neigeux. Le vent, qui s'invite parfois sur le secteur, a laissé sa marque de fabrique en sculptant la neige ici et là. A cette époque, le randonneur est libre d'improviser sa trace où il le veut. Bon, le lac Achard, Grégoire, est-ce qu'on peut dire que c'est un incontournable de Champs-Rousse ? C'est un grand classique. Les gens qui viennent à Champs-Rousse, ils viennent au lac Achard en général. C'est vraiment la balade classique. Été comme hiver d'ailleurs. Par contre l'été, je crois que c'est blindé. C'est la piscine presque ici, non ? Ah, c'est la côte d'Azur, ouais. Tout le monde vient se baigner, prendre le soleil un petit peu aux alentours un petit peu du lac. On a du mal à l'imaginer, moi. J'ai du mal à me représenter les tentes, tout ça. Pourtant, le lac, il est dessous, c'est ça. Il est juste là, là où c'est lisse en fait, là où c'est tout plat, c'est le lac. Et si on marche dessus, ça craint ? Là, ça va, non. Là, on peut y aller. On y va ? On y va, allez. Ah ouais. J'ai vu ? Ouais. Le lac Achard occupe le fond d'un cercle naturel. Les crêtes qui le dominent sont sillonnées par plusieurs couloirs qui font le régal des adeptes de ski hors piste. A 1917 mètres d'altitude, il restera gelé et sous la neige jusqu'au mois de mai. C'est le point de passage de nombreux randonneurs et skieurs en route pour le massif de Beldone via le GR de Pays, des forêts et lacs du Riage, qui franchit le col de l'Infermé. C'est également le lieu de vie d'un hôte peu farouche qu'on aperçoit facilement entre les résines. Dis donc Grégoire, j'ai repéré, il y a pas mal de casse-noix mouchetés, en fait, dans le secteur, il y a une explication. Ce qui a duré autant ? Ouais, ouais, complètement. En fait, sur Chanroux, c'est un endroit où il y a beaucoup de pain Saint-Broux. C'est des pains qui vont avoir des aigus qui sont groupés par cinq, des pains d'altitude avec des aigus groupés par cinq. C'est à peu près le seul en France, d'ailleurs, des aigus par cinq. Et donc, en fait, ce casse-noix mange presque exclusivement. Il peut manger d'autres choses, évidemment, mais il mange beaucoup, beaucoup de graines de ce pain Saint-Broux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant l'été ou l'automne, il va prendre les graines, il va les cacher un petit peu partout. D'accord. Et puis, quand t'arrives l'hiver, il retournerait sur ses cachettes pour continuer un petit peu à se nourrir. Donc ça, c'est deux espèces qui sont ensemble, qui créent une symbiose. Les deux fonctionnent pas l'une sans l'autre, en fait. Voilà, absolument. C'est complètement indissociable. Parfois, il va y avoir du pain Saint-Broux, il va y avoir du casse-noix. Ok. Et vice-versa, quoi. Nous repartons avec Grégoire sur le GR de Pays, en laissant derrière nous la dent d'Alexandre. Nous allons effectuer un crochet par la cime des Fraches, un petit sommet au sud du lac Achare, facilement accessible l'été. L'hiver, l'effort est un tout petit peu plus soutenu. Mais la récompense là-haut vaut bien ces quelques gouttes de sueur supplémentaires. C'est pas beau ? C'est pas beau ! Sous nos pieds, c'est la vallée de la Romange qui fait son apparition. Fermée à l'est par les Grandes Rousses et l'Alpe d'Huez, à l'endroit de sa jonction avec la vallée de l'Odol. L'agitation de la Croix de Champs-Rousses n'est pas loin, mais au-delà, la montagne sauvage reprend ses droits. Les sommets où fleurissent des itinéraires de ski de randonnée apparaissent, comme ici la botte, mais aussi les vents. De l'autre côté de la vallée, ce sont le Grand Galbert et le Taillefer. Plus inaccessible encore, la Grande Lance d'Allemont et le Pic de la Phare et ses 35 longueurs d'escalade. Alors faire sa trace jusqu'au sommet de la Cime des Fraches, c'est pas forcément la chose la plus facile quand elle est parfaite. Mais attention là-haut, le Panorama vaut vraiment le coup d'œil. C'est peut-être, j'ai envie de dire, l'un des plus beaux sur le Massif et ses environs. Car le Panorama n'est pas terminé. En se tournant vers le sud, les crêtes et le plateau de l'Arcel se révèlent entièrement. Au-delà encore, c'est le plateau mathésin et l'immense muraille du Vercors. Je suis bien content d'être venu jusqu'à ce sommet quand même. Je pense que la vue ici, elle est simplement extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Et c'est quelque chose qui se fait facilement, qu'on peut recommander la Cime des Fraches ? Disons qu'il n'y a pas de chemin qui mène à la Cime des Fraches. On est quand même hors sentier sur une bonne partie d'itinéraire. Donc si on connaît, il faut avoir des notions un petit peu d'orientation sur la Cime des Fraches. Parce qu'on n'est pas dans les chemins en fait. Donc voilà qui clôture en beauté ce nouvel itinéraire sur Chamrousse. Avant de se quitter et de redescendre, Grégoire, tu nous rappelles le site internet pour les gens de Carnet de Rando ? S'ils veulent se renseigner sur ces activités ? Maisonsdemontagneschamrousse.com pour les activités d'hiver, pour avoir le calendrier de toutes les balades qu'on fait cet hiver. La Cime des Fraches, bien évidemment, fait partie du programme. Ça c'est le collectif autour de Chamrousse. Voilà, c'est le collectif La Maison de la Montagne. Et sinon c'est toi perso, enviedemontagne.com Voilà, www.enviedemontagne.com Allez, il ne nous reste plus qu'à redescendre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel itinéraire en espérant que le beau temps soit encore au rendez-vous. Salut à tous ! Au revoir ! Dans le prochain épisode, ça sera fini du soleil. Les nuages seront de retour, le temps de vous faire découvrir l'autre facette de Chamrousse, celle des paysages du recoin qui ouvrent sur le massif de Belle-Donne, ainsi que sur celui de la Chartreuse. Du sommet de l'Aiguille jusqu'au petit lac des Pourettes, en passant par la grotte de Balme, préparez-vous à être chahuté par le vent dans ce dernier épisode consacré à Chamrousse. Ce sera vendredi prochain sur www.carrèdrando.com La vue ici, elle est... Ah, je pensais que tu rigolais, c'est toi ? Non, c'est parce que je le fly qu'il me rigole dans les yeux. Il rigole dans les yeux. D'accord. C'est ça, c'est la Côte d'Azur, là. C'est incontournable, le lac Achard, c'est vraiment l'incontournable de Chamrousse. Non, parce qu'un incontournable, on t'est placé deux fois dans la première partie, quoi. D'accord, alors... Il ne faut pas le redire, pour plus en plus. Ouais, mais je ne savais pas ce qu'on a fait. D'accord. Et toi ? Je suis arrière. Ah si, on est là. Ouais, ouais, ouais. C'est tout le temps passé à la télé. C'est génial ! Grégoire, tu nous rappelles ton site internet, au fait, pour les gens qui veulent voir un petit peu ce que tu fais ? Alors, il y a MaisonMontagne.com Ouais, génial, parfait, on va le refaire. Ouais, ouais, ouais. J'arrive ! J'arrive ! J'ai pas perdu ! Yahoo ! J'ai pas perdu ! Yenon ! W손 !